Je suis pourri dans l'âme, y'a moins de soleil en bas, y'a mes poilets sur l'âme, y'a mes condés dans le bac, il est pas Est-ce que vous voulez que pendant que je joue à Rocket League on se fasse une radio vaccin ? Genre moi je vous fais passer dans mon vocal et vous m'expliquez pourquoi vous êtes des anti-vax Et ça se trouve y'en a un qui va réussir à me convaincre On fait ça ? On se fait une radio Covid ? Vas-y allez dans la niche les frérots et je vais demander à un modérateur de vous swap direct dans mon channel Ça je vais même pas vous sélectionner Les modos je sais pas si quelqu'un peut faire ça En gros vous faites des pré-sélections et dès qu'un mec a un bon micro et des bons arguments tu vois Genre t'écoutes du fait ses arguments Pacem et tu le swap direct dans mon channel Prends en priorité les subs s'il te plaît Non pas parce que j'aime l'argent, même si j'aime l'argent Mais parce que je pense que c'est pas un sub qui écrira nique les N-word dans mon channel Parce que c'est le sang de la veine, ok Pacem ou Zakina ou quelqu'un ? Prenez en priorité les subs s'il vous plaît Enfin on prenait que des subs même Toi t'as quel âge ? Toi c'est qui ? Parce que je crois que tu t'es pas présenté Moi j'ai... bah je suis arrivé il y a pas longtemps Moi j'ai 18 ans donc euh... Je suis pour le vaccin Mais j'arrive à nuancer quand même Euh... Je comprends quand même, il y a des gens Je comprends qu'ils soient contre le vaccin parce que c'est vrai que C'est pas contre le vaccin, c'est contre le pass sanitaire Moi le vaccin j'ai rien contre mais le pass sanitaire Je comprends les gens qui disent que c'est une atteinte à la liberté Après il y a des gens ils sont quand même Ils poussent à l'extrême Euh... Mais globalement je suis pour le vaccin, je suis vacciné du jour Et toi c'est quoi ton nom ? Et tu vis où ? Euh... Nicolas, bah moi je vis en Alsace et à Nice Parce que je fais mes études à Nice en journalisme Et puis euh... Et puis voilà Mais wesh c'est exceptionnel Toi tu préfères qui entre Mélenchon et Le Pen ? Ah moi je me prononce pas hein Moi je vous dis Moi je vote Moi je vote euh... Au 2022 si je devais voter je voterais aujourd'hui Euh... Le maire de Cannes Mais je sais pas s'il va se présenter Mais c'est David Lissnard, maire de Cannes Euh... Donc c'est à droite Ok mais tu réponds pas à ma question Moi je veux savoir Tu vote qui entre Mélenchon et Le Pen ? C'est un mec qui va avoir maxi Il va avoir maxi 40 signatures frère là Mais David Lissnard ! Mais David Lissnard ! David Lissnard déjà s'il se présente C'est pas la primaire de la droite Donc déjà il faut qu'il se présente à la droite David Lissnard très populaire Très populaire Très populaire Même pas filleuse Parce que non mais là je vois dans le chat Des 0,7% c'est qui lui ? Mais s'il se présente en primaire de la droite C'est-à-dire qu'il a l'investiture Et qu'il gagne C'est l'investiture républicain Donc vous n'avez pas qui Il aura plus de 10% Mais attends ! Pitié, 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 pitié ! Évidemment ! Excuse-moi c'est quoi ton nom déjà ? Nicolas Nicolas je veux savoir Tu vas être équilibré entre Le Pen et Mélenchon S'il te plaît Alors vraiment je suis désolé Alors déjà je vous dirais Ouais je réponds Les deux m'intéressent pas Non mais attention Mais parce que c'est une question Non mais non les gars Mais laissez-le parler ! Laissez-le parler frère ! C'est trop ! Il faut mettre en contexte Il faut mettre en contexte Moi je suis droite de base Donc déjà Mélenchon Moi aussi je suis droite C'est un taré Mais Mélenchon c'est un malade Même si Marine Le Pen aussi Parce que Marine Le Pen en économie La meuf elle veut Elle veut rétrice Elle veut Comment dire Elle veut mettre la retraite à 60 ans Alors qu'aujourd'hui on parle de mettre la retraite à 64 ans Donc elle est un peu folle aussi dans son esprit Parce que vu que la retraite il faut l'allonger Parce que les gens quittent plus longtemps Bref Mais vu que moi je suis droite Je peux pas voter Mélenchon C'est impossible Donc c'est un vote de dépit Je voterai blanc dans ce cas là Mais je voterai Si vraiment on m'oblige On me met le couteau sous la gorge Je voterai plus Le Pen que Mélenchon Ça c'est une certitude Mais tu viens pas de dire Vous pas voter blanc frère ? Mais oui Non mais bien sûr Donc moi c'est blanc Mais moi je peux pas Mais je peux pas Non mais surtout C'est pas ça C'est lequel le modèle économique le plus viable Entre celui de Mélenchon et celui de Le Pen ? Ah alors là c'est une bonne question Bah en soit En soit Si il y en a un Marine Le Pen serait meilleure en économie Parce que c'est Comment dire Les gens du Rassemblement National Mais si Ecoutez parce que Les gens du Rassemblement National En ce moment Il y a ce qu'on appelle Mais vous me posez une question Si je veux faire le liquide Mais oui mais laissez-le parler Pitié moi ça m'intéresse Parce que je me suis enfoncé Je me suis mis dans une merde Et là dans le chat Je vois raciste Non il n'y a aucun rapport Attenez moi Je parle pas de raciste Donc économiquement Il y a beaucoup de LR Dû à la dédiabolisation du FN C'est à dire du fait que Marie Le Pen se dédiabolise Elle fait en sorte Qu'il y ait beaucoup plus de gens Qu'il aime Et bah Non mais c'est ce qu'on appelle On appelle ça en politique Je fais pas la dédiabolisation Et donc Il y a beaucoup Il y a beaucoup De d'anciens LR Qui ont pour le RN Donc économiquement C'est mieux que Jean-Luc Mélenchon Et passer à une 6ème République Oui Et si je serais raciste Je te regarderais pas dans ce cas là Si vraiment je serais raciste Je te regarderais pas ton stream On est d'accord Non je pense qu'il y a des racistes Je pourrais dire Je pourrais dire J'aime pas Je pourrais dire Putain je les aime pas ces mecs là Et bah ce mec là Je le regarde pas Je vais regarder un bon blanc Je vais regarder je sais pas Je vais regarder Sardoche Mais voilà Un bon blanc C'est pour illustrer Je pourrais dire Je vais aller voir Sardoche Voilà je pourrais dire Je vais aller voir Sardoche Il est turc algérien Sardoche il est algérien Quoi ? Je sais pas Je te jure Il est turc algérien Sardoche Putain Je vais aller voir Sardoche Après il y a plusieurs formes de racisme Ok Nicolas Est-ce que quelqu'un peut mettre le badge de l'assertif à Nicolas s'il vous plaît Et mettez lui un petit Rajoutez lui un rôle FN S'il vous plaît Oh non 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 Vous mettez F si vous voulez les républicains Mais vous mettez pas ça Non t'inquiète t'inquiète François Mitterrand On va pas se mentir François Mitterrand Il a été élu 14 ans le mec Putain 14 ans il était au pouvoir Alors la chose marquante c'est l'abolition de la peine de mort Mais Mitterrand Après dire pas grand chose C'est un peu abusé Chirac il était quoi ? Chirac c'est droite Et Mitterrand c'était quoi Mitterrand ? Si tu dis que Mitterrand a pas fait grand chose Mon pote faut peut-être relire un peu Ah attention j'ai dit Mais t'as vu ce que j'ai dit J'ai dit pas grand chose c'est un peu exagéré Mais j'ai dit que Globalement Pour moi les présidents de gauche Ils ont pas été Pour moi ils ont pas été à la hauteur Ok qu'est-ce qu'a fait Chirac dans ses mandats ? Oh bah alors Chirac attention j'ai pas sur le bout des doigts Tout ce qu'il a fait Mais ce que je veux c'est que de base moi je trouve Déjà il faut savoir dans l'idéologie droite Attends attends Non dans l'idéologie droite Le problème c'est que t'es pas objectif vu que t'es de droite tu vois Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut le dire Mais alors je vais peut-être épargner Mitterrand Parce que c'est trop loin J'étais déjà je t'épargner On est littéralement Nicolas je t'aime ton Nicolas Non mais il a raison Il a raison Je peux un peu ressortir mon côté partisan Je suis d'accord je suis d'accord T'as que l'âge Nicolas ? Moi j'ai 18 ans Nicolas est-ce que tu es président de l'Iraël ou Palestine ? Nicolas j'ai un don Et mais moi je sais pas pour qui je suis voté J'ai eu un don avec un qui te pose une question donc je vais te la lire d'accord Il y a un viewer qui s'appelle Nico Que je vais remercier et merci beaucoup Nico pour tes donations Qui te demande si tu es plus Palestine ou Israël Alors franchement je suis désolé mais En fait ce sujet j'aime pas m'exprimer à propos de ce sujet Non 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 laisse moi m'exprimer s'il vous plaît Parce que déjà je vais t'expliquer Moi là j'étais en terminale Cette année j'étais en terminale du coup Et j'avais spécialité géopolitique Et on a fait en géopolitique le sujet Israël ou Paris J'étais en terminale J'étais en terminale là je passe Là je vais en école de journaliste en septembre Et donc c'est un sujet hyper intéressant Très 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 complexe C'est pas possible C'est pas possible de donner une opinion en ayant une minute pour parler Je peux pas parler de ça parce qu'il y a tellement de connaissances à voir Parce que c'est C'est pas soit noir ou blanc C'est vraiment Soit c'est anti-Palestine Soit c'est anti-Israël C'est très très complexe Bien sûr il y a des choses Israël Ce qui s'est passé au mois de mai C'est inadmissible Mais il y a des choses Par le passé Où il faut nuancer Donc c'est un sujet tellement complexe Que tu peux pas Tu peux pas parler de ça aussi rapidement Il faut vraiment Et je suis pas assez qualifié tout simplement Je suis pas assez qualifié pour pouvoir parler de ça Ok ok mais j'ai une question J'ai une question Imagine demain tu promènes ton chien Ok Et il y a un homme Il te prend en otage dans la rue Et il te dit vas-y ouvre twitter Donc toi t'ouvre twitter Il te dit vas-y clique sur éditer ton profil Tu cliques sur éditer ton profil Et il te dit maintenant Tu vas mettre le drapeau d'Israël Ou le drapeau de la Palestine dans ta bio Où je te flingue Tu mets quel drapeau ? Rémettre à Israël il est à droite frère Bah ça veut pas Non ça veut pas Oui droite Son pour Israël frère Exactement Mais c'est pas être pour Israël C'est qu'il y a des moments Dans ce qui se passe à chaque moment A chaque épisode de ce conflit Il y a forcément un camp Un peu plus à défendre que l'autre On va dire que Ce qui s'est passé Là en 2021 Ce qui est compliqué C'est qu'il y a des deux côtés Il y a eu des tirs C'est vrai qu'Israël tire plus Parce qu'il y a plus de moyens Militaires Même si la Palestine Est fournie par ses voisins Donc il y a aussi des moyens militaires Non je peux pas Je peux pas me prononcer à JG Franchement j'ai pas envie de me prononcer à JG Mais j'ai déjà connu sur le réveil en champ Tu vas pas mourir pour cette histoire Il faut que tu mettes un drapeau Ce serait con de mourir Bah oui wesh C'est un emoji Allez Je sais quoi Je vais suivre le chat Je vois que le chat est plus palestinien Non 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 Ah ok 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 Historiquement De ce que je connais du sujet etc Si je dois me prononcer Ah mais c'est compliqué Parce qu'en fait il y a des morts Je pourrais Bah je mettrai Je mettrai Je mettrai Ouais mais vous me foutez Vous me posez des questions Ça se fait pas Les gens ils connaissent Mon compte twitter Et je vais faire l'instant Bon moi franchement Tu mets un pistolet Je mets Je mets Israël Ok Ah bah moi j'ai une vraie question Mais mettez pas gros raciste etc Parce qu'encore une fois C'est con de congrès etc Parce que Non mais les gens dans le chat Et surtout que c'est trop facile Non mais c'est trop facile C'est trop facile Non mais T'inquiète Non mais les reuves Les reuves dans tous les cas Parce que justement tu vois Moi je fais des études en journaliste Et tu dis donc Si en journaliste En journaliste Si t'es de gauche Si t'es pas de gauche C'est compliqué Dans l'école de journalisme C'est Si t'es droite C'est compliqué Les reuves Dans tous les cas Les gars les gars Dans tous les cas Faut savoir que l'émoji Dans la bio de Nicolas Ne sauvera pas la Palestine D'accord Donc ça ne change rien Exactement Attends mais moi j'ai une vraie question par contre Vas-y T'aimes bien Eric Zemmour ? On m'a arrêté les gars Oh Oh Je me harcelais On va lui niquer sa carrière de journalisme Alors qu'il est même Attends mais moi Eric Zemmour Je trouve que c'est un excellent émouriste Non 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 alors Il est marrant Il est marrant Franchement Ça a l'air seul en plus C'était incroyable Du coup tu peux répondre T'inquiète Ah Maintenant vous savez tout de moi Donc euh Je te laisse décomper de toute façon Moi 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 Pour le futur assume Genre même si t'aimé Eric Zemmour Merci beaucoup Non non Moi j'aime beaucoup ces news Je regarde ces news Alors j'aime pas face à l'info Parce que c'est vraiment un monologue d'Eric Zemmour Donc euh J'aurais pas face à l'info Mais Zemmour Je trouve qu'il devrait pas se présenter une présidentielle Déjà donc je voterai pas pour Zemmour Parce que Zemmour C'est un bon éditorialiste C'est quelqu'un qui Qui a une culture incroyable Qui connait plein de choses Mais le mec qui se perdrait A aller faire une élection présidentielle C'est... Il... 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 Il fera rien là-bas Merci pour ton ça mon frère A part dans ce qu'à prendre l'électorat Donc pour lui auquel il voterait C'est-à-dire Marine Le Pen Il servira pas à grand chose Non Ok attends j'ai une question à te poser du coup Je suis... Attends Est-ce que je peux la poser à ta place Parce que je lis dans ta tête Vas-y vas-y Est-ce que t'es pour ou contre le port du voile ? Alors c'est... Alors... Moi je suis pas contre le port du voile Le port du... Pardon je me suis fait vacciner Par une femme qui était voilée Moi ça me pose aucun problème Elle a dit en gros je suis pas raciste Mon voisin il est noir C'est pas ce qu'elle a dit C'est pas mon frère C'est pas mon frère Bah il y a des gens... Bah oui mais... C'est pas que je t'aime pas les noirs J'suis près de ton truc Mais gros mais putain mais... Putain mais... C'est pas mon frère Mais c'est trop, c'est trop... Mais ta plus gros je te dis Mais parce que les gens... T'as fait laisser le parler Il a raconté l'anecdote wesh Putain mais... Oh mais gros Je t'explique parce que Il y a des gens qui disent Par exemple au Front National Il y a un mec qu'il allait voter Dans un bureau de vote Et qu'il me fait voilée Ça va se déranger Moi j'habitais à la campagne avant J'habitais à la campagne avant Il y avait personne qui était voilée Je me fais vacciner par une fois voilée Et moi ça me pose aucun problème Et y a des gens ils diraient Pourquoi parce que... Quand tu te fais vacciner, c'est géré par l'État. Donc, il y a des gens qui te dirait que le voile n'a pas sa place ici. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Et pour moi, dans un lieu comme ça qui représente l'État, donc le centre de vaccination, enfin, ne représente pas l'État, mais là où, comment dire, une mission de l'État de la vaccination, ça ne me dérange pas du tout que quelqu'un soit voilé. Moi, je n'ai pas de problème avec le port du voile. Alors, moi, le seul problème avec le voile, le voile sur la tête, ça ne me pose aucun problème. Là où j'ai un peu de mal, c'est vraiment le voile intégral jusqu'au pied. Je suis d'accord avec toi. Mais sur la tête, ça ne me pose aucun problème. Et je trouve que les gens qui critiquent ça, c'est vraiment juste pour faire du scandale et ne plus parler pour rien. D'accord, Elias. Oui, il y a quelqu'un qui m'a fait confier. Laisse-moi l'Élias, laisse-moi l'Élias, s'il vous plaît. Parce que c'est contraire au plan Vigipirate, avec toutes les attaques terroristes qu'on a eues, peu importe ce que tu portes sur le visage, c'est interdit de rentrer dans un espace public. Tu n'as pas à rentrer dans un restaurant avec un masque du Joker, par exemple. Exactement. Dans un monde où il n'y a plus de terroristes, ça ne te dérangerait pas ? Ce n'est pas pertinent comme question. Désolé, on vit dans un monde où il y a le terrorisme, et du coup, vu que c'est contraire au plan Vigipirate, je refuse. Tu peux trouver des armes, terre la Roussia. Dans l'aveu cas, tu peux trouver un gros canoncier. Ils font tous les mafieux, mais c'est nous la mafia. Canon sur ta tambata, on va te faire oublier. Les frères prennent des peines, on t'envoie du sale. Après le sol, elle, on n'est pas de la...